Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Solaren, Charlotte obligatoire. Après avoir cueilli ces belles tomates, je vous emmène tester le job de conducteur de ligne avec Julie, ici au cœur de la coopérative. Suivez-moi. Bonjour Julie. Bonjour Thierry. Je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui et de venir bosser avec toi. Moi aussi, je suis content. On va expliquer à nos amis quel est ton job. Donc c'est un peu pilote de ligne, c'est ça, conductrice de ligne ? Oui exactement. Explique-moi un peu la première étape ici. Alors la première étape, c'est que les tomates arrivent déjà en caisse. D'accord. Et du coup, on les réapprovisionne dans la machine. Elles arrivent sur le tapis. D'accord. Elles ont été déversées. C'est ça. On a une trieuse qui trie les tomates. Les gants sont obligatoires. Les gants sont obligatoires et je suis là pour superviser la personne avec qui je travaille. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Alors c'est la polyvalence et d'avoir de la responsabilité auprès de la personne avec qui je travaille. Super. Bon allez, on suit la tomate ? Oui. Et toi, elle va monter, c'est ça ? C'est ça. Ok. Elle va arriver dans une peseuse qui va peser les tomates. D'accord. Qui vont se mettre en barquette. Automatiquement ? Automatiquement. Ok, automatique. C'est ça. Super. Ça, c'est toi qui détermine le poids ? C'est ça. C'est calibré ? C'est ça, c'est calibré. Donc ton parcours pour en arriver là ? Alors, j'ai fait un BEP secrétariat. Donc rien à voir ? C'est ça, rien à voir. Ok. Et je suis arrivée ici en tant qu'opératrice de conditionnement. Ok. J'ai fait la ligne des cocktails et après j'ai eu l'opportunité d'être pilote de machine. Donc t'as évolué, c'est ça ? J'ai évolué, c'est ça. On prend les barquettes qui sont là, on les met à l'intérieur. Réapprovisionner. Je vais filer un petit coup de main, comme ça. Hop là. Oui. Non, c'est pas ça ? Ah oui, non, c'est comme ça. Ok. Elles arrivent ici en barquette ? C'est ça. Elles arrivent en barquette, elles passent dans la filmeuse. Ok. Et ensuite, elles partent en carton. Directement ? Directement. Automatisées aussi. Tape ici. La mise en carton des barquettes. Ok. Toujours automatique. Toujours automatisée. D'accord. Et ce bouton-là, c'est quoi ? Ah non, touchez pas. Sinon, on va s'arrêter. Ah bon, ok. Voilà. Et on réapprovisionne la ligne. C'est ça. Allez, un dernier. Bon, et les qualités qu'il faut pour bosser avec toi, Julie ? Alors, il faut que tu sois rigoureux, proctuel, sérieux et organisé. Bon, alors ici, dernière étape, Julie, c'est ça ? Le produit fini est sur palette. D'accord. On est prêt à t'envoyer au supermarché. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Géry. Alors, ton temps de travail varie en fonction du pic de production qu'on a. A partir du BEP, si tu as une expérience en agroalimentaire ou dans l'industrie, c'est un plus. CDD, mais tu pourras évoluer vers un CDI. Jamais en 3-8, mais souvent en 2-8 selon les périodes. Cœur des pigeons. Bon, Julie, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Merci à toi. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe de Julie. Postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je peux appuyer, là ? Oui, bien sûr. Allez-y. Sous-titrage ST' 501